et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live et sur cette présentation de Haeteris un jeu de type roguelite tactical qui est développé par un studio rennais wild wits game que je remercie beaucoup ici pour nous avoir fourni une clé nous permettre de vous le montrer ce soir donc c'est un jeu qui peut se jouer à la manette en coop en ligne soit en ligne soit en local il est au prix de 24 euros globalement 23 99 et en dehors du cocorico du fait qu'il est fait arène c'est réellement un très très bon jeu que je vous conseille si vous aimez bien si vous aimez bien le genre et la direction artistique vous pouvez voir la foire derrière et le jeu globalement dans dans ces tons là est vraiment vraiment somptueuse il ya un petit air children of morta qui est vraiment pas désagréable à l'oeil on va tout de suite regarder un peu à quoi ça ressemble donc on est sur l'écran d'accueil et on va charger la petite sauvegarde que je vais commencer vous voyez à 1h23 pour faire un premier run voir un petit peu à quoi m'attend et faire les tests techniques n'est ce pas et du coup on va regarder un peu comment ça se fait j'ai mis fin à mon run précédent pour pouvoir vous montrer dès le départ donc le concept c'est que on a notre village ici qui est composé d'un certain nombre de villageois qu'on voit ici et on va devoir en choisir quatre pour partir à l'aventure alors pourquoi partir à l'aventure et bien tout simplement parce que il y a eu une espèce de on pourrait dire ça d'éruption pas très loin du village et une espèce d'obscurité s'est abattu sur sur toute la toute la terre d'ailleurs on la voit un petit peu ici là les nuages obscurs en mode un petit peu horrifique pour l'instant le village est protégé on voit qu'il ya un sanctuaire qui génère un bouclier autour mais notre objectif avec nos petits villageois c'est d'essayer de trouver la cause de cette de cette obscurité et comment s'en débarrasser parce qu'une prophétie dit que elle arrivera et que un héros se lèvera pour s'en débarrasser pour l'instant c'est tout ce qu'on en sait on a pas beaucoup plus de détails sur la prophétie à ce moment là du jeu donc dans notre village on va avoir une petite stèle pour ceux qui ont soutenu le kickstarter donc merci beaucoup à eux franchement ils ont eu le nez creux c'est vraiment vraiment très sympa et plus important pour le gameplay du jeu notre sanctuaire qui va nous permettre de générer une équipe donc on a moyen si vous si on veut aller vite de cliquer sur suggérer une équipe il prend quatre personnes il prend quatre esprits donc qu'est ce que c'est les esprits on va en parler tout de suite mais pour voir un petit peu on va enfin pour vous montrer on va le faire à la main donc en gros quand on choisit un villageois on va choisir quatre villageois donc c'est eux qui vont combattre et les esprits c'est les esprits en fait des personnages du run d'avant qui sont décédés donc si par exemple je prends par exemple agamnas ici donc on peut renommer nos personnages de partir ce qui est plutôt plaisant je peux décider de lui mettre un esprit donc ça c'est mes personnages du run d'avant qui sont décédés et chacun va donner des bonus par exemple lui va donner douze points de vie deux points de spiritualité trois de force et trois de défense lui par contre des myos 20 pv 3 d'esquive 3 de chance de coups critiques 2 de défense magique de points de spiritualité max 8 de dégâts critiques le modificateur de dégâts critiques et d'autres puissances excusez moi mon casque qui grisille un petit peu donc du coup l'intérêt aussi d'avoir un esprit c'est que quand notre personnage va mourir si jamais il s'avère qu'il meurt au combat l'esprit va se sacrifier pour le faire revenir à la vie donc bien sûr ça peut être extrêmement intéressant mais il y a un mais c'est que quand donc on prend un esprit notre vazar donc les créatures dans ce monde dans notre village appelle des vazar des espèces de de lézard assez assez classifié ma foi il ne peut pas prendre de choix incertain c'est à dire que quand vous avez faire l'aventure vous allez avoir différents événements et il y en a certains où il ya des choix choix moraux choix avec des jets de dés qui vont faire des tests de compétences etc et si vous avez un esprit vous empêcher de faire des conneries donc vous ne pourrez pas essayer de faire des choix ou avec potentiellement des plus grosses récompenses mais où vous avez des faibles chances de réussite donc il faut choisir ce que il faut choisir ce qu'on veut donc a priori on a quand même plutôt intérêt à le faire mais après l'esprit se sacrifie à chaque fois que notre équipe entière meurt et ben ça fait quatre esprits potentiels pour le run d'après sauf si on décide de pas en mettre auquel cas on peut en stacker un certain nombre pour éventuellement faire des runs où on va essayer d'avoir certains objectifs en économisant les esprits pour pouvoir faire des runs plus ou plus efficace après donc dans les villageois qu'on a de disponibles on a du niveau 0 du niveau 1 et du niveau 1 niveau 2 très bien donc nos niveaux 1 ont globalement une compétence le niveau 2 à deux compétences de débloquer un équipement un peu meilleur aussi eux c'est pas forcément évident mais quoique là ils ont des vraies armes mais notre notre mec qu'on a choisi là une espèce de vieille dague rouillée nos personnages vont avoir tout un tas de caractéristiques différentes assez classiques un des points de vie des trois des points de spiritualité qui vont lui permettre de lancer des sorts spéciaux des points d'action qui vont permettre d'agir pendant les tours et des points de mouvement qui vont permettre de se déplacer pendant les tours de l' xp un sort corps de précision qui est de base à 100% d'esquive à 5% 5% de critique 150% de dégâts si on n'arrive à faire un coup critique classique force défense puissance défense magique portée initiative la force et dégâts physiques la défense c'est le ce qui nous permet d'ignorer des dégâts la puissance et dégâts magiques la défense magique ce qui permet d'ignorer les dégâts magiques la portée c'est la portée des attaques à distance si on a une armée à distance on peut augmenter sa portée artificiellement et l'initiative c'est ce qui va nous permettre de jouer plus vite pendant les combats au début du combat on lance un des 20 on ajoute une initiative et ensuite ça donne un ordre d'attaque à chaque début de round pour début du combat à chaque début de tour l'initiative change on va faire une équipe alors je pense qu'on va la suggérer pour le coup hop voilà donc on peut relancer si on veut on voit qu'a priori nous suggère flibes à chaque fois il nous a mis nodas on a ifinha avec michalos rodizio on peut toujours aller ajuster si on souhaite un changer le nom etc globalement il nous a mis ok il nous a mis le niveau 2 le niveau 1 niveau 1 il nous a mis les deux niveaux 3 niveau 1 et le niveau 2 c'est pas forcément déconnant on peut espérer aller un petit peu plus loin avec ça et au niveau on voit pas ici c'est dommage on voit pas le chemin qu'a pris le personnage parce qu'en fait il y a plusieurs axes vous verrez la spiritualité le mysticisme l'empathie la brutalité la rationalité etc sur lesquels on va pouvoir axer nos personnages et ça va leur donner accès à des armes de compétences différents et globalement on a l'air d'avoir un mage ici là avec l'aide du vert donc c'est plutôt un empatte qui va pouvoir faire du soin ou donner des buffs ici on a un mec en vert pareil qui permet de se déplacer gratuitement pourquoi pas et là un mec plutôt brutal donc qui va être notre notre dps mais qui a aussi un petit peu de mysticisme on va prendre cette équipe on va aller voir un petit peu comment ça se passe c'est parti donc vos personnages vont se déplacer sur la map entre guillemets donc qui est linéaire pour le moment on est à la sortie du village c'est parti les artworks sont vraiment alors faut aimer et c'est vraiment somptueux donc on a la possibilité de coup d'appuyer plus vite mais de base nos personnages avancent tout seul ça nous laisse le temps de gérer l'équipement etc et vous voyez on avance ici on va avoir tout un tas d'événements à faire donc là on arrive au premier événement et à chaque fois on va avancer d'événements en événements une fois qu'on arrive ici on change de zone et moi j'ai été jusqu'à la zone 3 l'objectif est en aller le plus loin possible avant de se faire rattraper par l'obscurité ici on a 25 jours salut ma zamara bienvenue sur le live j'espère que ça va bien j'espère que tu m'entends bien que mon casque n'est pas en train de déconner puisqu'il m'a grisillé un peu dans les oreilles et donc du coup on a l'ombre ici fait qu'il va nous poursuivre on a 25 jours pour aller le plus loin possible mais on va pouvoir gagner du temps par exemple quand on campe on a plusieurs choix qui notamment sont soit se soigner soit s'entraîner soit prier pour gagner de la spiritualité soit on on accélère enfin on se hâte et on gagne 7 jours ce qui nous permet de repousser l'ombre sachant que si l'ombre nous rattrape on a droit à un combat d'élite mais qu'on peut gagner j'ai tout à j'ai réussi à gagner un combat d'élite quand l'ombre nous rattrape donc donc c'est gagnable alors pas au début mais on a 25 jours pour s'entraîner donc ça devrait le faire bah écoute ça va bien ma zamara merci beaucoup et merci de me confirmer que le son est nickel c'est parfait donc du coup on a notre propre petite équipe et on a notre premier événement donc à l'entrée de chaque zone on a un choix qui va en général jouer sur les événements suivants par exemple on peut décider de prendre un chemin particulier ou d'aider ou pas un personnage et ça va jouer sur les événements de quête suivants c'est parti le frisson de l'aventure nous parcourt les écailles même si vous ne savez pas trop quel chemin emprunté alors le verger la tour de guet des provisions où on trace alors la dernière fois j'ai pris le verger c'est là en fait où on enterre les vasards parce que les esprits font pousser les arbres on va faire un tour par la tour de guet pour voir ce que ça fait et donc c'est parti nos personnages avancent donc on peut choisir de faire avancer donc c'est rapide on n'est pas à 10 ans à les regarder non plus mais on peut laisser tranquillement avancer et arriver à l'événement d'après comme des grands sachant qu'à chaque fois c'est un différent qui prend là le la tête entre guillemets et c'est lui qui va résoudre les ventes ça c'est aléatoire on peut pas le changer en tout cas peut-être avec une compétence particulière mais pour l'instant nous alors sur le chemin dans la tour de guet découvrez des formes sombres par terre sont les corps de trois hasards fixant une ultime expression d'horreur l'ombre a dû les frapper vous reconnaissez ces malheureux vous étiez amis depuis votre exclusion donc là vous voyez typiquement vu qu'on a pris des esprits pour nos quatre personnages on peut pas prendre ces choix là parce que on aurait sans doute des chances trop faibles de réussir à son goût et non qui nous empêchent de déconner donc on va fermer leurs yeux et c'est là on choisit d'avancer sans tarder défendre ce notre village est plus important que de rendre hommage aux morts et donc on gagne 30 xp pour commencer c'est plutôt pas mal allez on trace donc le prochain c'est un combat ça on va directement lancé dans l'action donc à chaque fois avant les combats on a la possibilité de refaire un tour dans notre équipement donc pour l'instant on n'a rien en entrain en terre ça peut nous permettre quand même de regarder nos compétences donc vous voyez que lui est mystique et brutal et très peu rationnel et très peu en pattes ce qui joue sur ses compétences qu'il a huit d'esquive bonus en passif et il a le plus puissant mais ça coûte des points vous voyez c'est bleu là vous à gauche et bleu donc ça coûte des points de spiritualité en fait j'ai dégâts de l'arme équipée et moins 3 de déf ok on perce l'armée et on a notre attaque de base avec un tag écorchant très bien lui est plutôt du type en pattes mais en pattes il se déplace gratos enfin il coûte un point d'action donc il peut se déplacer en échange d'un point d'action pourquoi pas là on a une attaque mentale lui c'est plutôt un mystique et enfin on a lui qui est en pattes également mais qui peut buffer quelqu'un pour le coup c'est gratuit il y a 3 de cooldown et je peux lancer ça sur huit cases mais ça ne coûte rien ce qui est plutôt pas mal et sachant que là du coup avec les boosts de nos de nos esprits on est déjà stacké 5 points de spiritualité j'ai vu qu'il y en avait un qui avait 9 points de spiritualité c'est hyper fort quand j'ai commencé mon premier round j'en avais genre trois par personnage c'est parti on va affronter un écorchant alors quand vous faites des choses dans le jeu alors là on va pas trop le voir parce que j'en ai déjà fait pas mal mais quand vous faites des choses dans le jeu vous allez débloquer des succès des objectifs qui vont vous donner des points des choses supplémentaires pour la suite typiquement battre des ennemis vous n'avez jamais battu c'est un très bon moyen de débloquer des compétences supplémentaires en gros vous battez par exemple un écorchant alors est ce que j'ai accès au codex oui j'ai accès au codex ça me dit pas les trucs que je peux débloquer mais mettons par exemple vous combattez un écorchant vous le battez c'est la première fois que vous combattez avec vous battez un écorchant et ben vous allez débloquer le corecore sanglant comme compétence et aux prochaines en prochaine montée de niveau ça sera disponible pour vos personnages et si vous mourez ce sera disponible pour les personnages suivants c'est ainsi que se fait le côté un peu roguelite en plus des esprits qui restent de run en run et que vous pouvez réutiliser donc au début on a une flas de placement alors lui on voit qu'il est trop loin mais sa compétence c'est quoi moins 3 de pa moins 2 de pm et moins 10 d'esquive pour un tour mais ça coûte des points de spiritualité alors globalement on a trois ressources pendant les combats on a les points de mouvement qui nous permet de nous déplacer et de lancer des compétences on voit que celle là coûte un point de mouvement les points d'action qui nous permettent d'attaquer globalement et les points de spiritualité les points de mouvement et les points d'action sont remis à zéro à chaque début de tour assez classique les points de spiritualité par contre ne sont jamais rechargés même en dehors des combats ils ne sont rechargés que éventuellement sur des événements spéciaux assez rares ou quand on prie à un campement donc c'est la ressource pour lancer des sorts puissants à utiliser de préférence avec parcimonie on va se placer à portée d'attaque on était trop loin et on va s'occuper de celui-là avec nos deux autres personnages hop c'est parti on se lance donc au début on va avoir un jeu d'initiative il a fait un beau 10 lui il va jouer en premier on peut on peut tout à fait zoomer il ya un mode aussi tactique qui permet de mettre les gens en tout petit pour que quand c'est un peu le bordel et qu'on n'arrive pas à sélectionner des ennemis parce qu'il ya un gros tas on peut on peut facilement les voir comme ça et on peut afficher les les effets les jauges de vie des ennemis donc lui il a pris typiquement enragé 4 de force pour le prochain round donc il va cogner costaud alors nous c'est lui qui joue parfait on est tout prêt donc il n'y a pas d'attaque d'opportunité dans ce jeu on peut tout à fait bouger s'éloigner des ennemis c'est un truc à savoir donc on a le coup puissant mais ça coûte deux points de spiritualité c'est pas forcément utile je pense on a notre petit deck qui coûte trois points d'action donc on peut le faire deux fois le premier combat on va pas cramer toutes nos cartes dessus pareil pour lui l'attaque mental là ça fait pas de dégâts et ça consomme de la spiritualité on a un bâton en tibia qui va consommer toutes notes tous nos points d'action mais on va lui mettre la petite tatane donc bien sûr on a des chances de toucher complètement se rater vous me connaissez j'aime me rater là on peut buffer en donnant des points de mouvement et sinon il a un gourdin qui fait des gros dégâts ok parfait bim au début on a 100% de chance de toucher donc on est assez efficace mais il peut y avoir des choses qui jouent là dessus hop le deuxième coup de dague on a éliminé celui-là on va courir par l'autre et il va jouer il prend grand rage avec son 4 de force et on esquive magnifique bah du coup on va pouvoir se permettre de le défoncer je pense on va rester là là on est à portée en plus parfait le petit coup de dague dans le dos nickel c'est propre et c'est une première victoire donc après le combat vous avez les choses que vous débloquez donc ici rien de particulier ensuite l'xp déjà un niveau ici parfait si vous avez des niveaux vous les faites tout de suite dès qu'on gagne un niveau pendant l'aventure ça peut arriver quand on marche ou n'importe quel moment il est immédiatement il est immédiatement fait donc le jeu s'arrête et vous faites votre niveau donc lui est plutôt du type en pâte vous voyez qu'on a nos quatre nos quatre trucs ici en fait à chaque montée de niveau merci mazemara premier combat zéro dégâts oui j'ai eu du bol sur l'esquive vraiment zéro dégâts c'est quand même assez rare donc en fait on va choisir une part du camembert ici et à chaque nouveau niveau donc ça va nous faire grossir la part de camembert qu'on a choisi et ça va aussi jouer sur les bonus de stats qu'on va pouvoir prendre et la compétence on va pouvoir prendre une compétence de ce type en fait vous verrez que il ya un deck de cartes à tirer sont pour chaque type et que il ya des compétences à prendre pour chaque type donc lui c'est plutôt un critiqueur il a des bonnes chances de critique il a une bonne esquive il a un bon modificateur de critique déjà pas beaucoup de force je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être assez intéressant rationnel les rationnels ce que ce que j'ai vu font plutôt des dps critique on va le rendre un peu rationnel notre bonhomme alors on a gagné de la défense magique ou des chances de critique parfait 4% de chance de critique supplémentaire c'est nickel et donc ensuite comment ça se passe on va choisir des cartes donc soit on choisit des compétences soit on l'autre ici on voit qu'on a une compétence un peu rare verte et ensuite un passif donc on peut annuler bien sûr je change d'avis moi j'aime bien en général prendre une compétence et un passif on va devoir choisir entre un des deux on peut relancer mais ici par exemple on nous propose l'oeil affûté qui coûte rien complètement gratuit et pendant deux tours on gagne 10% de chance de critique c'est pas mal ou alors ça c'est un passif donc si on donne 20% de modificateur de dégâts critiques à tous les aventuriers mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait une équipe qui critique donc ça c'est plutôt pas mal le buff là c'est du 0 donc faut que ce soit adjacent par contre il faut 5 tours mais ouais 10% de chance de critique pendant deux tours c'est pas mal si tu choisis la part qui augmente toutes les autres parties perdent un peu toutes les autres perdent un peu mazama on peut pas choisir quelle partie diminue ou peut-être qu'il y a une règle du style si tu prends la rationalité ça diminue forcément la brutalité genre de choses mais j'ai pas remarqué ça pour le moment j'ai pas suffisamment d'xp sur le jeu pour avoir remarqué ça je pense qu'on va prendre ça le petit buff là ça peut nous nous permettre de de booster un peu alors le cooldown est assez long mais bon et après on a notre butin on a trouvé un autre bâton en tibia qui donne d'autres puissances pourquoi pas donc ensuite on est reparti on a le petit chargement il y a des petits chargements à chaque combat mais franchement ils sont sont très très rapides non le camembert ne peut physiquement pas passer à 105% donc vous voyez on peut ouvrir l'inventaire et aller gérer nos équipements donc par exemple je voulais voir le bâton en tibia que j'ai c'est exactement le même il donne aussi de puissance il aurait pu ne pas avoir de bonus donc celui-là aurait pu être mieux en l'occurrence c'est exactement le même et je pense pas que j'ai un intérêt à changer l'équipement des autres parce que personne ne fait vraiment d'attaque magique en vrai il n'a de puissance de fou sauf lui donc on va le garder dans l'inventaire et autre événement ah ok on campe donc là on campe donc vous voyez quand on campe on peut prier pour recharger notre spiritualité on peut se reposer pour recharger notre vie on peut s'entraîner pour gagner de l'xp on voit qu'on va avoir deux montées de niveau si on le fait on peut se hâter ce qui nous redonne sept jours et je pense que on va s'entraîner sur ce coup un autre combat avant notre prochain feu de camp donc devrait pas être trop trop mal et c'est parti on fait les niveaux rosidios gagne un niveau alors lui on va le monter en mystique j'aimerais bien avoir une compétence d'attaque si possible la force ou des pv on va plutôt des pv du coup oh et on a une compétence violette on va prendre deux compétences pour être sûr d'avoir une compétence mais destruction mentale j'aime ce nom deux points de spiritualité ah zut allez ils sont à fond les mecs ils sortent leur petit leur petit totem ils tapent dessus pour s'entraîner alors si pa moins 3 pm et 5 moins 50 % d'esquive pendant un tour d'accord donc c'est brutal mais ça fait pas de dégâts et l'hôte inflige à tous les ennemis moins 5 d'esquive et moins 5 de précision pendant trois tours on va prendre ça mais je pense que ça va être un truc à utiliser vraiment genre sur un boss ou à un ennemi un ennemi qui nous emmerde et donc ubas 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 il a son gros gourdin il a quand même pas mal en force il ya valeur d'esquive pas dégueu on pourrait en faire notre soigneur il a la motivation il peut donner du boost de mouvement et on va prendre l'empathie l'empathie c'est là qui a le soin en tout cas les soins que j'ai trouvé de l'esquive supplémentaire mais oui carrément on va prendre ça et ça et on a altruisme perdre 12 à 24 de pv on donne autant à l'allié ciblé waouh ça pique c'est violent ou alors 4 pv maximum tous les deux niveaux à partir du niveau 1 ça ça peut être pas mal sinon c'est un passif le soin il est très fort mais 12 24 c'est énorme mais alors donner sacrifier de la vie comme ça ça dit ça peut permettre de sauver une nuit on va le prendre on va le prendre on va le prendre s'il a s'il a un bon stock de pv ça peut quand même pas mal et on est parti pour l'événement sur au bord du chemin vous assistez à un drôle de spectacle un écuron et un hérisseau écuron et un hérisseau se dispute un nid oiseau plein d'oeufs on peut abattre les deux on peut protéger le nid ah ouais bah quand tu es altruiste tu déconnes pas mazemar 1 faut tenter de mettre le nid hors de portée mais les petits animaux sont rusés et permet à s'emparer des oeufs au même moment un rapace furieux fond sur vous drame la vache de d'initiative waouh ça pique alors les effets négatifs quand on rate un événement ils sont hyper chers peut perdre de la défense de la vie max c'est hyper brutal alors on arrive finalement à notre tour de guet mais quelque chose ne va pas une substance noire et visqueuse soin de la porte une odeur hacre son élève on dirait que l'ombre a déjà pris possession de ses lieux on s'éloigne on fait demi-tour c'est permanent ah oui oui c'est permanent là il a il a perdu c'est il a perdu ses deux points d'init là dans l'os je sais c'est lequel mais on a un zéro ouais ça doit être lui là ah non c'est temporaire non tu vois bah ok c'est juste temporaire effet narratif par contre on sait pas supprimer après s'être reposé au camp d'accord faut qu'on se repose au camp bah tu vois je me trompe c'est pas tout à fait permanent c'est permanent jusqu'à ce qu'on prenne un repos au camp j'ai pas envie de faire demi-tour on va s'éloigner danger est écarté et 5% d'esquive c'est pas mal faire demi-tour ça nous aurait fait perdre du temps je pense et le temps c'est pas de l'argent mais c'est de la vie on va dire le temps c'est de la lumière c'est parti pour le coup alors on a un grand corcheur c'est parti un écorchant et un grand corcheur alors le grand corcheur six points d'action deux points de mouvement il a trois attaques six dix de dégâts gagne de la défense et il fait des dégâts physiques et saignements mais ça lui coûte tout son mouvement donc il peut le faire qu'au corps à corps très bien l'idéal ce serait de lui en mettre sur la plein la tronche rapidement il a deux de mouvement donc il peut pas nous atteindre et l'autre aussi là bas il a que deux de mouvement c'est toi qui as le petit truc de déplacement donc tu pourras te déplacer éventuellement on va essayer de mettre une grosse fessée sur le grand corcheur rapidement alors si je m'approche le problème c'est que là il va m'avoiner la tronche mais en même temps on est pas là pour glander ouais ça picote quand même les malus on se déplace alors lui il a deux de mouvement donc de toute façon il va pouvoir nous taper donc on va prendre la place là pour laisser la place pour les copains on va prendre notre petit oeil affûté et on va lui mettre un petit coup et on fait pas de coup critique ok il choisi de booster sa défense j'ai pas d'attaque à distance non pas avec cela il y a différentes armes pour attaquer à distance notamment des armes à feu mais avec cette équipe là pour le moment j'en ai pas j'ai que du corps à corps avec de la de la deg et du gourdin allez il faut le découper là toi tu vas pouvoir aller derrière non tu vas pas pouvoir y aller toi tu vas pas pouvoir te déplacer en plus le bâton donne des dégâts physiques alors qu'il est fort en dégâts magiques lui donc en vrai on va laisser la place aux copains on va se préparer à faire le tour plutôt donc ici gros coup de gourdin dans sa mouille on peut donner des pm c'est pas hyper utile dans le contexte et soigner pareil c'est pas la peine oh la vache ils ont fait des bons jouets allez le double coup de dague là on peut le tuer parfait on va se rapprocher on va se mettre dans son dos même si ça n'a pas plus d'effets que ça pour le moment et ici on a toujours notre bonus de critique on peut réussir à faire un critique mais non on n'y arrive pas donc là normalement on a 25% de chance de critique mais ça ne veut pas c'est comme ça allez le petit coup de bâton là le petit coup de gourdin et c'est bon bon on a pris un peu de dégâts 57 pv faudra qu'on fasse gaffe à ce qu'il soit pas devant un petit peu d'xp et merci mazamara parfait et le but 2 cartes nice une hache écorchante un fliche saignement c'est bon ça 4 points par contre et là on a eu un coeur d'écorcheur donc le coeur d'écorcheur on perd en précision on perd en plus de ritualité par contre ça nous donne 24 pv pas mal on va donner ça à notre mec qui est empate là pour l'instant on est que à la sortie du village c'est encore tranquille alors notre empate c'est lequel c'est lui alors pour les retrouver plus facilement ils globalement ils prennent la couleur de leur de leur orientation lui est plutôt rouge lui est plutôt bleu lui il est un petit peu bleu un petit peu jaune et lui il est bien vert donc toi tu vas prendre le coeur d'écorcheur ça compensera ton altruisme même s'il perd un peu en précision et la hache elle nous donne rien de particulier peut-être plutôt la mettre à la place d'une dague alors le problème c'est que si jamais à la place d'une dague c'est que je pourrais faire qu'une attaque parce que ça vaut quatre ça fait quatre points d'action ça il faut quatre points d'action pour l'utiliser alors que la dague on peut faire deux attaques avec donc 5 7 pour 5 8 non ça vaut pas le coup on va pas la prendre on la laisse là dans un ultime grand humain le grand corcheur surcombre enfin à ses blessures peut contempler votre ennemi vaincu vous avez eu si peur au cours de ce combat vous avez fini par l'emporter et le cadavre de votre ennemi est là pour le prouver un nouveau sentiment de puissance s'empare de vous ouh pas mal 15% de dégâts critiques alors est ce que c'est temporaire ça aussi ouais ça aussi c'est temporaire donc ça dure que jusqu'au prochain campement c'est à dire maintenant globalement alors on va essayer si on se repose pas on va se hâter pour gagner quelques jours est ce que ça compte comme un repos pour les effets narratifs ok donc non donc faut vraiment se reposer donc on a toujours notre malus mais on a toujours notre bonus aussi la dague ne fait pas de saignement c'est vrai que le saignement il peut se valoir tu as raison ça peut se valoir après on tape on a quête de force là écoute on va l'essayer puis on verra les jours passent et vos provisions ça me nuise mais vous hésitez sur la marche à suivre faut-il suivre ce qui ressemble à la piste d'une muse araignée car les fruits d'un arme inconnue tenter de gober quelques papillons vous serrez la ceinture on n'a pas beaucoup de choix malheureusement nos esprits nous empêchent de faire n'importe quoi on va essayer de chasser les muse araignées du petit rongeur qu'on met à rôtir l'odeur vous met déjà l'eau à la bouche oh bah cool 20 pv ça fait plaise et c'est parti pour l'écorchir on va pouvoir essayer notre hache alors il y a des scortiques ça c'est des saloperies ils sont très rapides ils ont beaucoup de mouvements et quand on leur fait trop de dégâts ils vont se mettre dans un coin il s'enfouit dans le dans le sol et ils soignent et on peut plus les cibler c'est dommage que ce soit pas celui à 57 qui prennent les 20 pv ah bah oui c'est c'est le jeu on peut pas choisir ça c'est purement de la chance bon alors eux de toute façon ils peuvent nous atteindre quasiment partout donc ce qui pourrait être pas mal éventuellement c'est de se focus sur l'écorchir toi t'es trop loin toi hyper loin toi voilà il y en a plutôt sachant que eux de toute façon il faut se mettre à plusieurs dessus parce que si on les tue pas en un tour enfin si on les finit pas en un tour bah ils vont aller se foutre dans un coin et soigner oh ils ont fait des beaux jolis ça le prix j'ai pas regardé d'ailleurs lui l'écorchir hachoir ça coûte deux points de mouvement donc il peut se déplacer d'une case il met le saignement tous les oeil gagne 2k de force pour 2 tours 4 tours 3 tours ok ah oui il n'y a pas de il n'y a pas de affiche des dégâts physiques ok donc il faut qu'on le il faut qu'on le tank on y va on va prendre notre oeil affûté on va essayer de lui critiquer la tronche voilà ça c'est un critique ça quand il saute comme ça là ça c'est du critique ça au plaisir alors là vous voyez il nous a reposé sur le bord il nous a repoussé sur le bord de la map donc ça nous fait des dégâts là on a résisté à son attaque ça c'est cool par contre et après il a chargé le copain non attendez je suis con je pensais que j'étais lui mais non on va s'éloigner du scortique et on va mettre un coup de gourdin dans sa mouille et on la rate magnifique j'ai glissé chef file dpm à lui pour qu'il revienne là après c'est celui qui a altruisme qui a pris les pv donc c'est pas si mal est-ce que ça vaut le coup de claquer ça un fiche dégâts et moins trois de défense sachant qu'il a boosté sa défense lui non elle a boosté sa force il a zéro de défense ok donc ça vaut pas le peine de de s'emmerder on lui a mis un petit saignement lui fait 10 de dégâts alors il nous reste des points d'action malheureusement mais c'est la vie ok il reste 4 pv c'est pas de bol il va survivre de justesse oh il a fait 14 la vache hyper rapide ce coup eh on se calme ah ouais les dialogues ils sont vraiment ils sont vraiment rigolos les dialogues des personnages ok on va commencer à se préparer pour aller s'occuper de lui allez bim ah il va y rester deux pv il va aller se foutre dans un coin pas de bol ici on va tenter de le critiquer on a encore le bonus normalement non raté il nous tape il nous met le poison et il s'enfuit sale bête regardez cette petite enfoiré là bon la bonne nouvelle c'est qu'ils font un bon jet donc du coup on va pas les attendre longtemps là ça serait pas mal qu'on aille peut-être chercher le soin allez un petit altruisme ah faut que tu sois collé ok très bien 18 pv c'est pas si mal qui s'est soigné lui il va venir nous cogner on a résisté bien vu donc quand on résiste c'est qu'on a suffisamment de défense pour qu'il passe pas notre défense en fait ah mais ce mouvement qu'ils ont allez bim le coup de tibia ah il est trop loin à puiser du coup on va le faire courir on va aller par là bas du coup on prend le poison en tant qu'on n'arrive pas à les tuer bien joué on dit pas qu'il va s'enfuir s'enfuir non c'est bon on va filer 2pm à lui et on va courir voilà il s'est bien rapproché de nous on va pouvoir buter celui-là normalement si on le rate pas parfait et allez s'occuper là-bas allez oui on joue bien avant lui parfait ah non on est trop loin dommage 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 et là on prend tellement de dégâts avec le poison quoi quelle sale bête mais non oh putain oh bordel ça c'est vraiment la saloperie il va s'en fout non il revient on résiste il peut pas aller loin là ok parfait vas-y finis-le eh ben pas facile là on a souffert avec le poison alors on va peut-être avoir un petit niveau non lui il peut passer loin mais il n'a pas eu son niveau il faut que tu sois brutal toi t'es là pour t'atteiner oh un PA initio ça c'est fort ça un peu plus il pourrait taper deux fois avec sa H du coup on va prendre une compétence à passif alors roche destructrice 12-18 de dégâts physiques et moins 3 de défense pour 3 tours ça coûte 1 point de spiritualité et 3 points d'action c'est pas mal hein ou alors sadisme on gagne 1 de force pour chaque tour chaque fois qu'il inflige des dégâts physiques ça c'est bien aussi à chaque fois qu'on tape on gagne de la forme donc il faudrait qu'on lui remette une arme qu'il tape 2 fois mais c'est pas dégueulasse hein un truc de dégâts supplémentaires ou alors le sadisme j'aime bien le sadisme j'aime le concept du sadisme alors le but alors des bottes trop petites qui nous donne 1 de mouvement mais qui nous enlève 24 PV et on a un dard d'épines ceux qui lui survivent s'en souviennent longtemps inflige poison oh classe 2-4 de dégâts c'est pas ouf mais on va filer ça à notre sadique là je pense que la petite dague empoisonnée qui tape 2 fois par tour ça va aller parfaitement avec ses compétences allez prends ça en plus il fait quand même il fait 2-4 de dégâts mais il y a des moyens que ça soit boosté par la force parce que c'est du physique ça c'est du physique oui c'est du physique bon les bottes par contre au moins 24 PV pour 1 point de mouvement on a nos 3 points pour tout le monde je pense que ça vaut pas le coup de sacrifier ça pour le moment alors là du coup ça devrait avoir le coup de se reposer il nous dit d'ailleurs qu'on perd tous les trucs là mais on est tous un peu endommagés Rosidio s'il est bien dans le mal on va dormir allez hop on claque un jour et c'est parti alors qui prend la tête ? Ifinha prend la tête au détour d'un chemin vous rencontrez de l'avant garde d'une carabane de vasards nomades que vous reconnaissez celle de Luanu de la tribu des itinérants ils vous proposent leur aide dans la longue route qui vous attend bah oui carrément vous êtes heureux de pouvoir discuter avec les itinérants ils ont tant voyagé et ils savent tellement de choses 15 d'XP ah bah ouais j'ai envie de dire mais oui carrément alors on va te monter un peu plus ta rationalité toi allez du critique pas mal on ne sait que 2 mais ou des pv ou des pv non du critique encore plus de critique plus de critique ah un passif rare il a pas de passif on va essayer de lui sortir un bon passif les pièges inflige poison si la cible perd des pv ouais mais alors on fait pas de pièges donc il va dire qu'il faudrait qu'on trouve un piège après ouais ou alors gagner 20 d'esquive jusqu'au prochain tour quand un ennemi esquive une attaque mouais ah elles sont naze on va les relancer mais attendez ça c'est la même ? ah mais est-ce que c'est la même ? non c'est pas la même donne à tous les alliés plus 12 de précision ça c'est bon ça ça c'est un passif ça excellent 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 allez petit vazar on a bientôt le combat de boss pendant que vous marchez ensemble les itinérants vous questionnent sur l'ombre mais aussi on a observé son avancée que savez-vous à ce sujet ? parler de la montagne parler des guerriers on peut parler de la prophétie parlons de la prophétie les itinérants hochent la tête pensivement en vous écoutant parler ils ne connaissent pas cette prophétie et vous interrogent longuement à son sujet vous êtes ravis de pouvoir disserter sur ce mystère qui vous passionne 2 dinites bah nickel on va être bien pour le boss là et en plus je crois qu'ils viennent nous aider pour le combat du boss donc on les a on a été gentil avec eux le mugma dare alors il faut savoir que il y a une certaine similarité c'est à dire que quand vous faites vos runs la sortie du village vous pouvez prendre des choix différents bien sûr aux événements mais les combats vont être les mêmes et du coup j'ai aussi eu les itinérants la dernière fois donc je ne sais pas exactement si on les a à chaque fois ou s'il y a des choix qu'on peut faire avant qui jouent là-dessus et c'est pareil le boss de fanzone est globalement le même alors la DA est top et le son et la musique est super aussi je crois alors on a des alliés on a l'UANU 80 PV il récupère 4 PV à chaque tour oh c'est fort ça il peut soigner intégralement tous les alliés d'accord très bien il peut faire un bon coup de bâton l'ennemi ciblé passe son tour 4 de 10 de dégâts magiques et moins 20 d'esquivre il est fort hein et 5 10 de dégâts physiques et magiques ok là on a UMAJA un peu plus petit mais il a soin urgent pour soigner et il peut riposter pas mal et lui il a une petite pétoire oui il a un petit un espèce de petit pistolet là et MADZIL qu'est-ce qu'il fait dans sa vie MADZIL hop il a l'altruisme il met la motivation il récupère 16 à 24 de PV à chaque allié soigné rigolo il donne 15 d'esquive à tous les alliés adjacents ouh pas mal pas mal du tout même donc on a un écorcien deux écorciens trois écorciens trois scortiques et la grosse saloperie très bien alors comment on va gérer ça ça serait bien d'essayer de se débarrasser rapidement des enfoirés là on a 7 de défense avec lui on peut tanker on peut lui enlever de la défense en plus j'imagine qu'il doit en avoir ouais un petit peu pas tant les 12 9 là waouh 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 ils sont énervés hein vache tous ceux qui jouent avant nous ils ont deux de mouvement limite ça va ah mais ils peuvent charger ceux là c'est vrai c'est les écorchins c'est pas les écorchants on est skill là parfait ok du coup on est trop loin pour lui c'est vrai on va prendre le buff et on va lui mettre un coup de gourdin sur le nez voilà il a pas glissé cette fois on va manger par contre ah il nous a repoussé sur le bord de map quoi a la vache qu'est ce qu'il fait vapeur déstabilisante ok on est un peu seul là je pense que je vais plutôt aller mettre un petit coup là hop sadisme alors oui on va faire de plus en plus de dégats à chaque tour on fait déjà 8-10 avec notre dague à 2-4 là ça c'est vraiment fort là on va prendre le crit on va essayer de finir lui avant qu'il aille se planquer je sais pas où voilà on va rester là pour que s'il nous repousse ouais s'il nous repousse il nous repousse sur un pote donc en fait alors 3pm moins 2pm et 10 esquives pour un tour ça c'est pour un tour pareil donc si on le fait sur le boss il faudra le faire vraiment au dernier moment on va se mettre à côté de lui parce qu'on va avoir nos 15 esquives bonus il a fait une illusion lui la violence la violence allez tuez le voilà ça c'est fait il met une petite motivation sur lui très bien ah nos mecs là bas ils sont pas bien là on passe au boss là ok alors là on est insoignable et en plus on brûle on va aller lui mettre un petit coup après on l'a mine ensuite on l'a raté pas de bol et on peut plus rien faire ok il a fait un altruisme sur son copain oui là il tape sur l'itinérant ça me convient allez là fais nous quelques critiques là non tu veux pas putain allez là je t'ai donné du critique allo ouais on pourrait peut-être aller aider là bas le scortique on verra plus tard on va se rapprocher DPS un peu celui-là voilà ils se sont soignés les uns les autres c'est pas déconnant pas sûr que c'était rentable mais embrasés oula qu'est-ce qu'il fait ? il soigne ? il sait soigner le salaud ouf vous pouvez lui faire des dégâts plutôt que vous soignez là ? c'est quand même plus efficace oula 1 là c'est pas ça qui va m'achever allez on est au stack du poison on est rendu à 11 de dégâts 12-14 de dégâts propre alors ici on a l'altruisme on va se mettre dans son dos comme ça s'il nous refait sa boule de feu à la con là non ça ira 16 de dégâts c'est propre allez toi si tu pouvais éliminer cet enfoiré non toujours pas pas de critique ok ça c'est fait maintenant venez m'aider il y a un mug mater à tuer il fait des bons jets en plus alors si je veux lancer ça c'est 3 cases je pourrais pas le lancer et ça c'est 4 cases et ça consomme 1 de mouvement donc mettons que je vais là il est trop loin tant pis je ne peux rien faire avec lui pour le moment il se swang ce salaud excusez moi on va se calmer un peu là-haut s'il vous plaît allez on va revenir là pour ne pas être trop proche de l'autre ah le scortique qui esquive alors si tu veux nous lancer ton soin à tout le monde c'est le membre ou jamais il prend le poison lui il prend le poison 12 PV au début du tour c'est pas mal allez 16 on va donner des mouvements à lui qu'il puisse poursuivre le scortique s'il veut on va se préparer à se mettre dans la bonne direction pour s'en occuper ok t'as pas la portée là ? sérieux ? ah ils ont encore joué avant non on en a un qui joue avant on peut peut-être le finir oh oui merci mec c'était le bon moment là et lui il meurt du poison parfait ça c'est cool en fait il devait attendre que notre malus de pas pouvoir être soigné disparaisse c'est plutôt bien joué voilà par contre il va falloir lui courir après on va gagner une case on va prendre des petits dégâts de saignement c'est dommage c'est comme ça ok on va jouer avant lui on va jouer avant lui on va être deux à jouer avant lui bien joué bien joué Luanou bon ils nous ont aidé les alliés quand même on peut pas dire si ils n'avaient pas été là 445 XP nice peut-être deux niveaux là ? ouais deux niveaux parfait alors niveau 4 tu vas rester brutal toi mettre des tatanes 3 de force ou 2 points de spiritualité max c'est bien ça aussi ça fait partie des trucs assez rares donc on va le prendre un petit passif ah et derrière on a une compétence aussi on va aller chercher la compétence scarification gagne plus 3 PA pendant 4 tours mais vous inflige 6 de saignement pendant 3 tours waouh ou alors on gagne 1 à 3 de force et de défense pendant 2 tours mais ça nous coûte des points de spiritualité cela dit on les a boosté un peu ça pourrait être un bon tank il a déjà une bonne défense on pourrait le rendre encore plus en défense on peut relancer aussi oh un truc rare grand guerrier immunise à la mort pendant 6 tours rigolo 99 de cooldown saute jusqu'à 8 cases et inflige 6 à 12 de dégâts physiques aux cibles adjacentes ça c'est mieux en fait ça c'est sympa mais c'est très circonstanciel ça ça peut être très utile on va prendre fin du boss full vie pas tout à fait on a pris un petit peu de saignement mais ouais il s'est bien passé le boss j'avoue on sent que les personnages sont plus costauds que mon premier run clairement toi si tu pouvais éventuellement tirer un petit soin 16 PV max ou 4 de défense 4 de défense t'as déjà un bon score de PV allez on va essayer de sortir un soin se déplace d'une case gagne 75 d'esquive pour un tour et passe son tour c'est nul donnez moi des bons trucs allez 2 PM pour 2 tours repousse une cible pour un point de spiritualité oh fait chier on va prendre ça c'est pas trop au goût du jour là les compétences de soins j'avoue toi ce serait pas mal qu'on te mette peut-être quelque chose pour cogner quand même un moment t'as un petit peu de force un petit peu de défense on va prendre un petit brutal pour lui ah bah des chances de critique ah non c'est pas lui qui critiquait bon c'est pas grave ça lui fera pas de mal on va voir si on peut choper un passif ah le so bestial ou le berserk c'est très fort ça 3 de force pour 3 tours à chaque fois qu'on prend des dégâts on tapera de plus en plus fort à chaque fois qu'on se fait taper le so bestial pour pouvoir se déplacer ouais alors sachant que ça fait des dégâts à tout le monde cible adjacente c'est allié inclus et bah bonne nuit mazamara merci beaucoup d'être passé 5 heures le réveil oui je comprends ouais faut y aller malheureusement je compatis on va prendre le so bestial et le butin 3 cartes pour un boss l'âme réelle une immense dague dont la seule vue inspire la peur 30 de dégâts à critique 19,26 de dégâts waouh waouh la violence c'est plus chic qu'une dent donc ça ça nous immunise contre le poisson ça ça nous donne des chances de critique pas mal pas mal du tout même hop là du coup on va regarder un peu notre équipement alors notre critiqueur c'est lui on va lui filer l'osport bonheur voilà on va lui laisser la dague écorchante c'est mieux s'il peut faire plusieurs attaques toi t'as ta petite dague la lame là ça coûte 5 points donc tu pourrais faire qu'une attaque c'est un peu dommage par contre ça pourrait être un bon gain pour lui et le truc qui mise au poison ça c'est bien sur un peu tout le monde donc on va le mettre sur lui par exemple le gourdin on s'en sert plus le bâton on s'en sert pas la dague la hache non plus est-ce que lui on filerait pas la hache au final parce que après tout là il a aucune attaque mentale et bon le bâton c'est bien mais 6, 9, 8, 15 même le gourdin limite ça serait presque mieux allez hop le gourdin alors qu'est-ce qu'il se passe enfin cet abominable mudmater rend son dernier soupir vous ne pensiez pas en venir à bout on peut couper sa corne ou le disséquer boire son sang ou arracher son coeur on va couper sa corne malgré l'autoradros vous souriez avec une intense satisfaction et on récupère oh 4 de défense pas mal du coup à qui on va donner ça notre tank ouais hop là 11 de défense là il va commencer à être vraiment fort allez go et on arrive à la fin on va se prendre un petit entraînement enfin la fin de la zone hein j'entends pas du jeu clairement pas du jeu bon il faudra qu'on se hâte à un moment mais un petit niveau avant de changer de zone c'est pas mal on va booster encore ta rationalité toi voilà voilà encore plus de chances de critiques allez tiens prends presque 30% de chances de critiques et là il a une compétence rare à chercher par contre on a pas mal claqué son deck de compétences calcul des distances 5 de portée ouais c'est pas utile piège aveuglant ah bah voilà un piège 26,34 de dégâts et moins 6 pa ah sympa on va prendre ça poser un petit piège en plus ça coûte pas de points de spiritualité juste des points d'action alors toi on va te reprendre un petit peu d'empathie 2 d'esquive ou des pv max ah vu qu'il y a l'altruisme les pv max c'est tentant on va reprendre les pv max 2% d'esquive ça me parait pas ouf par contre t'as aucun passif et il y a un passif rare là voyons ça récupère des pv à chaque alli soigner oh ça c'est sympa avec l'altruisme il s'enlève des pv et après il en regagne sinon rendre 2 points de santé quand un allié meurt et gagne de plus 2 pa permanents et 1 point de spiritualité permanents si l'allié faisait partie de votre groupe ouais alors ouais alors ouais ouais alors ouais mais non plutôt ça du coup pour l'instant l'ombre est loin quand on arrive à 5 6 jours on voit l'ombre qui nous rattrape et salut à l'astre bienvenue sur le live un roi d'ailleurs c'est vu tout à l'heure j'espère que tu vas toujours bien et on arrive à la montagne des sibylins on dit qu'une tribu de vazar celle des sibylins c'est établi ici et vous ne savez pas grand chose sur eux vu ce qu'ils sont plutôt réservés et un peu étranges du coup on va arrêter l'épisode de vod là il est suffisamment long ça fait pile poil une zone c'est parfait j'espère que ça vous a plu à l'astre si tu veux dire au revoir à la vod bah écoute tu arrives pile au bon moment pour dire bonsoir au revoir n'hésitez pas à me dire si le jeu vous a plu si vous voulez vous le procurer il y a un petit lien partenaire en description comme d'hab pas de gros de réduction sur celui là mais ça aide la chaîne donc s'il vous plaît n'hésitez pas et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao ciao